Nous sommes le jeudi 3 juin, il est actuellement midi 46, j'ai filmé aujourd'hui une vidéo All Yes Style, si vous ne l'avez pas vu, ne s'est pas à checker, où il y a des tops et des flops. Et là je vais m'attaquer au bureau, parce qu'il faut que je le range, parce que c'est un gros bordel dans le bureau, c'est n'importe quoi. Et pour faire les travaux dans le bureau, il faut quand même un minimum le ranger, essayer de l'organiser. Bon je pense que ce vlog ça va être sur plusieurs jours, je ne sais pas si je vais avoir la foi de tout faire aujourd'hui. Mon petit chacha, il est trop mignon, à mon chat. Et tu qu'es allée là. J'ai testé enfin les liners de chez Beauty Bay, de la gamme Utopia. J'ai fait une commande sur Beauty Bay avec plein 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 de choses que j'ai testé ce matin. Et j'adore leur fard néon, c'est magnifique. Je pense que ça ressent pareil à la caméra. C'est vraiment très très beau et puis ça fait vraiment un style un peu summer. Enfin moi j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Je vais peut-être vous montrer ce que j'ai acheté comme ça. Comme ça ça sera fait. Excusez du bazar derrière. Enfin on n'a pas fait le lit et les plaides qui traînent. Il faut que je jette une housse pour les plaides, pour les aplatir là parce que ça prend beaucoup beaucoup trop de place. Bref, donc c'est ces petits liners là. Ils sont magnifiques. Donc je pense que ça ressort plutôt pas mal à la caméra. Vous voyez que c'est néon les deux là. Ils sont néon, le orange et le rose. Après vous avez du bleu, violet foncé, violet clair. En fait il faut mettre un petit peu d'eau. Tu pchites dessus et après tu fais un petit liner avec. J'adore mettre des couleurs au niveau de mes yeux. Ça fait très flou, ça fait très joli. Ça apporte directement une touche de couleur dans ta tenue. Et je trouve que ça réveille un petit peu le regard. C'est très joli. Enfin moi j'aime beaucoup. Donc j'ai pris ces petites palettes là. Je ne sais pas si ça va être encore dispo quand vous verrez cette vidéo. Mais je vous mettrai les liens si je retrouve des liens. J'ai pris aussi le petit blush Milani. En fait il y avait une promo. Je crois que c'était à partir de 60€. Il y avait moins 20% ou moins 30%. Donc j'en ai profité pour faire une commande quoi. Et en gros pour tout ça j'en ai pour 48€ environ. Donc c'est plutôt pas mal. Je pense que vous allez voir j'ai pris pas mal de choses. Donc le petit blush Milani que j'ai appliqué aujourd'hui. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose avec cette caméra. Mais en vrai ça fait très joli. J'aime beaucoup. Ça apporte un petit peu de gaieté en plus au maquillage. Donc ça j'aime beaucoup. Il est très pigmenté par contre. J'ai pris ensuite le soap brose. Donc c'est un savon pour les sourcils. J'ai essayé mais je crois que mes sourcils ne sont pas faits pour être plaqués vers le haut. Mais en tout cas ça ne bouge pas. Donc voilà ça tient en place. Donc j'ai pris ça. J'ai pris ensuite des petits faux cils. Je vais essayer de le mettre avec la colle. Le liner colle. Donc j'ai pris ça pour mettre dans mes... Dans des petites extensions. Là j'en ai pas mis mais au niveau des... Ici là pour faire un petit peu plus d'œil de biche. J'ai pris ensuite du Duraline de la marque Inglow. J'ai jamais testé ça. En gros tu mets ça dans un fard que t'aimes bien et ça peut te faire aussi un liner facilement. Donc c'est pour ça que j'ai pris. Pourquoi pas on va le tester. Et ensuite j'ai pris un brow gel. Voilà c'est un brow gel. Je sais pas si vous verrez. Voilà. Il est blanc. Non. Je pense que quand ça sèche ça devient transparent. Mais moi j'ai pris ça pour plaquer un petit peu mes sourcils. Et voilà pour mes petits achats. Donc là on va s'attaquer au bureau. J'espère que vous êtes prêts. Parce que c'est un bordel. Donc voilà l'état de mon bureau. C'est une catastrophe. Il y a des papiers de partout. Il y a des lunettes. Il y a des livres. Il y a des ongles. Il y a des chaussettes. Il y a des cotons aussi. C'est pas mal. Il y a des tasses. Il y a des bougies magiques en oeuvre qui sont vides. Voilà c'est une catastrophe. Là en bas il y a le panier de birdie. Mais c'est une catastrophe. Parce qu'il y a mon plaid qui s'est mis dedans. Ma bibliothèque aussi c'est une catastrophe. Enfin vous voyez c'est le bordel. Donc il faut que j'essaye de réagencer tout ça. Ça c'est... Là c'est vide. Mais là c'est des affaires pour mon copain. Donc je sais pas quand est-ce qu'il va remplir ses étagères. Là c'est un petit peu le bordel. C'est pas très bien rangé. On s'y retrouve pas trop. Et là c'est pareil. C'est vide. Vide, vide. Par contre à l'intérieur voilà c'est rempli quoi. Donc j'ai mis ma petite cagette ici. Que j'avais acheté à Primark. Si vous avez pas vu mon haul je vous le mettrai dans le petit i. C'est plutôt pas mal comme système de rangement. Au moins tu peux mettre tout ton petit bazar et basta. Là dedans il y a tous mes cahiers etc. Il y a des choses par terre genre des ceintures. On sait même pas pourquoi. Là c'est mon lion que j'ai toujours pas commencé à peindre. Mais je sais pas où le mettre pour l'instant. Là il y a des tapis. On sait pas pourquoi. Enfin... En fait on sait pas pourquoi. C'est la pièce de on ne sait pas pourquoi. J'ai aussi un petit peu commencé à ranger au niveau de mon dressing. Mais en fait j'ai plein de pulls. Sauf que là il fait 25 degrés. Les pulls ça tente de les ranger. Tous mes t-shirts je les ai mis là. Donc je ne vois pas les remettre sur scène parce qu'ils sont bien là. Et là je sais pas quoi mettre. Mes robes elles sont à l'entrée. Donc je sais pas si je les enlève. Ou si je les enlève ou est-ce que je les mets. Là en dessous du bureau c'est aussi l'apocalypse. On va pas se mentir. Il y a des papiers. En fait c'est Prince qui fout le bordel en dessous. Il ramène mes papiers de colis. Il joue avec. Enfin là il y a mon imprimante qui est en suspens. Donc déjà on va essayer de ranger toute cette partie là. Il y a mon copain qui est en train de travailler. En train de faire son codage là. On comprend rien. Ensuite au dessus vous avez la mappie foule que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Là j'ai mon semestre de mon planning. Il faut que j'enlève parce que je suis en vacances. La meuf avec ses vacances elle est lourde. Donc j'ai des petites appilles qui sont juste là. Là j'ai un portrait qu'une abonnée m'a faite. Elle est vraiment trop trop bête. D'ailleurs si vous êtes créateur. Vous avez déjà fait un portrait de moi. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram. Et si vous voulez me l'envoyer. N'hésitez pas à me l'envoyer par mail. Pandapi. Yt à la fin. Là dedans c'est tous les papiers de mon copain qu'il faut qu'il trie. Là dedans il y a du bazar. Enfin vous voyez c'est pas rangé. Mais de toute façon ça. On va le virer. Donc je sais pas si je range. Je sais pas ce que je fais. Ah oui mais c'est vrai que quand on va le virer. Pour prendre genre mon agrafeuse etc. Là ça va être compliqué pour prendre mes affaires. C'est à dire qu'il faut que je les range quelque part sur le bureau. Ça fait longtemps qu'on m'a pas vu dans cette ambiance là de bureau. Bon déjà ça là ça me plaît plus. Donc je pense que je vais le retirer. Et je peux pas vous le vendre parce qu'il y a plein de tâches dessus. Donc ça ça va aller aux encombrants. Est-ce que je peux le retourner ? Oh ouais c'est pas beau en dessous. Donc ça je vais le virer. Ça à ma gauche. Alors attendez. On va essayer de vous pousser. Voilà. Oh incroyable. Ça je peux pas le bouger parce qu'en fait c'est la place de Prince. Prince il kiffe être à côté de moi quand je bosse. Et on a trouvé ça à Truffaut. D'ailleurs on a gardé l'étiquette. Je sais pas si vous voyez. Parce que Prince il aime bien s'amuser avec. Voilà. Donc ça fait un petit joujou. Au lieu d'acheter des jouets à 15 balles. Voilà. Donc ça je n'aime plus trop. Je vais l'enlever. Ça aussi je l'aime plus. C'est un ananas qui s'allume. C'était ma veilleuse en fait quand j'avais peur le soir. Quand mon copain me faisait peur. Tu te souviens de ça ? De quoi ? Tu me faisais peur. Tu me disais regarde la dame dans le miroir et tout. Et moi je me chiais dessus à vie juif. Parce que le miroir était à côté de ma mezzanine. Et donc je ne faisais plus descendre. Parce que dès que je descendais. J'étais face au miroir. Donc je me chiais dessus. Et donc j'allumais ça. Pour avoir une lumière la nuit. Et c'est vrai en plus ce que je vous raconte. C'est vrai mais en fait le truc ce qu'elle ne raconte pas c'est qu'elle me cassait les couilles. Et c'est pour ça que je la faisais flipper. Ouais mais on ne le fait pas flipper pour ça. Parce qu'elle me fait chier sa mère. Donc ça je vais le virer. Déjà. Ça je le vire. Ça c'est mes bougies encore d'habitude. Ça c'est Robert avec son bonnet de Noël. Où il y a marqué love. Donc ça je le garde. Il est incroyable. J'adore ses bonnets. Ça vient de chez... Ça je suis une ripale je crois. Ça c'est mon copain qui me l'a achet. Donc je vais le jeter. Bah jette-le. Non je l'aime. Non tu veux le jeter jette-le. Avec sa petite tête là. Donc ça. Ça c'est mon petit néon cactus que j'aime beaucoup trop. Donc ça je vais... Ouh j'avais oublié que ça tenait tous mes livres. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Donc ça je le vire. Ça je le vire. C'est le bordel. Je vais peut-être ranger mes cotons. Ça serait peut-être bien. Mes chaussettes aussi parce que ça n'a rien à faire là. Oh là là c'est un bordel. Ça on va mettre sur le côté. J'essaye de mettre sur les trucs sur le côté. Mais ça sert à rien parce que je vais devoir re-ranger après. Donc ça c'est mes batteries. Oh là là. Ça c'est un disque dur. C'est le bordel. Mes livres. Alors mes livres. C'est quelque chose que je ne veux plus voir sur mon bureau. Parce que je suis en vacances. Donc ça faut que je le vire. Faut que je trie tout ça. Mais oh là là. Je pensais pas faire tout ça encore aujourd'hui. En fait dans ce petit notebook. J'avais mis en fait dedans tous mes cours que j'avais imprimés. Pour les réviser. Et donc je les ai mis tous là-dedans. Je sais pas si je les laisse tous dedans. Ou si je les mets dans un classeur. Ou dans une pochette cartonnée. Une pochette cartonnée prince. Tu me gonfles. Oh là là. Je vais voir si j'ai une pochette cartonnée. Ah oui j'ai aussi ces cours là. Qu'il y a là-dedans. Oh là là. Oh là là là. Sous-titrage Société Radio. Donc là en fait je suis en train de rejoindre tous mes, enfin de rejoindre, de les mettre ensemble en gros. J'ai mis ce qui était, enfin ce que c'était la matière, comme ça je peux un peu me repérer facilement. Donc au moins ça c'est cool et je vais le mettre directement dans ma pochette. J'espère qu'elle sera assez grosse parce qu'il y a beaucoup de feuilles en fait. Je vois qu'au niveau des feuilles on est plutôt pas mal. Voilà, et j'ai aussi ça, j'ai oublié de le mettre. Donc en fait je prends un post-it, un truc basique. Je mets, ça c'est quoi ça ? Marché financier. Ensuite je prends une petite épingle et je le mets au bord de ma feuille. Voilà, où est-ce que je vais ranger ça encore ? Et là dedans en fait c'est tous mes TD que j'avais pris à la main pour m'exercer. Donc ça il faut que je le mette ensemble. Et j'ai tous mes livres là, il faut que je les mette aussi ensemble. Et ça c'était mon cahier de brouillant où je m'entraînais dessus. Et ce petit cahier là, au début c'était vraiment pour faire au propre, je crois. Ouais c'est ça, mais ça m'a vite gonflée. Donc j'ai arrêté. Bon après une petite pause déjeuner, un petit coca, j'ai en fait mis tous mes livres de cours et tout par terre. Parce que je sais pas où les foutre. Il faut que j'achète en fait des, vous savez les petits bacs comme vous voyez juste là, là. Pour pouvoir tout ranger dedans et faire L2 gestion et ranger ça dans un placard. Mais il faut que je fasse aussi un tri de tout ce qu'il y a là-dedans. Parce que je sens qu'il y a plein de cours de droit, enfin il y a plein de choses comme ça. Mais il faut les trier, il faut ranger parce que c'est dans des classeurs. Mais ça prend beaucoup trop de place. Donc là, là je vous avais montré en fait, j'avais acheté ça sur le site de Shein. C'est super bien pour ranger ces stylos. Il faut que j'en reprenne un pour pouvoir ranger ces stylos-là. Parce qu'en fait de base, excusez-moi Roger, Robert, hop. Je les mets dans des petits pots et des packaging de ma jolie candle. Donc je trouve ça très pratique. Donc déjà j'en ai vidé deux, deux bougies de ma jolie candle. Donc celle-là je vais les jeter parce que... Avant en fait j'aimais bien les garder et tout, ça faisait une petite collection. Mais maintenant je pense que je suis passée un petit peu à autre chose. Il y a celle-là qui est super jolie, que j'aime beaucoup. Mais je sais pas si je vais la garder. Enfin je vais garder les celles qui sont originales. Les blanches, je vais les jeter. Si vous en êtes là, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous avez toujours aussi mon code promo. Je crois que c'est PandapiTQ2. Pour avoir moins 15% sur tout le site. Donc voilà, n'hésitez pas si ça peut vous faire plaisir. Donc là c'est mon panda tirelire. Donc il n'y a pas de sous à l'intérieur. Mais je trouve ça... Ah ! Il y a des sous ? T'as mis des sous ? Il y a des sous. Et là c'est mon petit calendrier de sachets de ripale aussi, que j'aime beaucoup, que j'utilise tout le temps. Et là c'est mes washi tape. Il faut d'ailleurs que je rachète une boîte comme ça. Parce qu'en fait ça vous permet de tirer le washi tape et de l'arracher facilement. Mais moi je trouve ça trop joli. Bon là j'ai tout retiré. Sauf les petits câbles qui... Je n'ai pas envie de retirer, j'ai la flemme. Pour pouvoir nettoyer mon bureau. Donc comme vous pouvez voir j'ai un bureau assez profond. C'est du 80 de profondeur. Pour moi c'est une taille très très bien. Comme ça on peut mettre deux écrans. Il y a un peu plus de profondeur, un peu plus de place pour travailler. Je vais la nettoyer et ensuite on va tout remettre en place. On va essayer de tout réagencer. J'aimerais bien essayer de nettoyer le mur. Parce qu'il y a des petites traces là sur le mur. Et enlever les petites affiches semestre 2 et tout. Et je vais peut-être même enlever les affiches là comme ça. Et je vais essayer de les remettre quand on aura fini le bureau. Comme on va faire des travaux, j'ai pas forcément envie qu'on les abîme. Donc je vais les retirer. Je vais bientôt aussi recevoir un néon qui sera juste là. Qui va arriver j'espère prochainement. Vous savez très longtemps que je l'attends. Sous-titrage ST' 501 Bon j'en ai marre de ma multiprise. Elle est chiante, elle est horrible, elle est moche. Elle prend de la place pour rien. Du coup go Amazon. Allons acheter une vraie multiprise stylée pour mettre sur le bureau. Parce que moi c'est une catastrophe. Je peux même pas le mettre en dessous du bureau parce qu'il faut que je débranche à chaque fois mes câbles. Enfin c'est chiant. Donc on va prendre une multiprise carrée qui va être noire. Bon je pense que je vais prendre celui-là. C'est à la même grosseur qu'un Rubik's Cube. Donc c'est plutôt pas mal. Sinon j'avais celui-là en tour. Je sais pas pour combien ? 8€ de plus. J'en ai un peu plus mais je sais pas. Ça va me saouler d'avoir une tour comme ça à côté de moi. Bon déjà ça j'ai pu le voir. Donc ça c'est vraiment cool. Je vais peut-être même enlever la multiprise. Comme ça ça sera fait. Et on en parle plus parce que je la déteste. Elle va aller dans la chambre. Parce que à mon chevet. Enfin à mon chevet. Ma table d'appoint parce que je n'ai pas de chevet. Et bien je pourrais mettre une multiprise. Déjà là ça fait un peu plus espacé. Un peu plus aéré. Donc là dans le sac en papier j'ai mis mes câbles et quelques washi tape qu'il y avait. Donc j'ai mis des câbles. Mais bon je sais que ça va être tout le temps accroché à ma multiprise qui sera juste derrière en fait. Donc je vais la mettre là-bas. Comme ça ça sera joli je pense. Et là en fait je pensais mettre une espèce de petite cagette ici. Avec des... Pour mettre en fait mes petits cahiers de droit. Donc ça c'est des cahiers de to-do list. Là c'est des cahiers, des petites notes en fait pour faire mes fiches. Je pensais mettre ça ici. Ça rentrerait je pense pile poil. Et ça ferait je pense un petit peu plus joli. Je sais pas. Bon en tout cas voilà. Il y a l'ampoule qu'il faut que je remette. L'ampoule elle est vraiment belle. Elle vient de chez Leroy Merlin. Donc pour l'aménagement de toute façon ça va bouger tout le temps. Ça va rebouger vu qu'on va faire les travaux. Mais en tout cas ça manque d'un petit truc là. Mais je sais pas encore quoi. Donc bon pour l'instant ça me convient. C'est plutôt joli. Là il y a mon Mac qui est juste là. Ça je vais le mettre à côté tiens hop. Vous voyez j'aimerais bien mettre un truc qui puisse tenir comme ça. Ou dans l'autre sens hein. Mais il y en a à la Primark. Je les ai vus. Donc je sais pas si je vais les acheter à la Primark ou pas. Mais voilà pour l'instant pour le bureau je fais comme ça. Ah oui une bougie bah tiens. Mais oui mais je suis bête il y a encore des choses par terre. Je me disais bien qu'il manquait des petits trucs. Ah direct une petite plante et ça change tout. Bon déjà ça je vais changer la plante. Je vais mettre une Phytonia à l'intérieur. Il y a mon sous-verre panda. Il y a mes lunettes. Mes Airpods ils fonctionnent pas. C'est de la grosse merde ces trucs là. C'est mes lunettes anti-lumière bleue. Donc ça je vais les mettre à côté dans un tiroir. Bon déjà dans l'ensemble je trouve ça beaucoup beaucoup mieux. Avec la petite plante ça change tout. Je vais essayer de mettre une Phytonia. Ça fait quand même ça. Donc faudra que je change les petits pots. On peut les pots à crayons dans un autre pot. Et les mettre dans un autre pot comme celui-ci. Non pour l'instant je suis plutôt satisfaite. Donc ça je l'ai pris sur Shein. Si je retrouve des liens j'essayerai de vous les mettre en barre d'infos. Ça c'est Stationery Pall, Stationery Pall, Stationery Pall. Le petit bloc-notes comme ceci il est trop mignon. Donc Key Candle, ça c'est Truffaut. Ça c'est... Attendez. Là c'est Ikea, ça c'est Leroy Merlin. Là c'est Shein. Le petit bloc-notes panda c'est Cultura. Magic Candle, Stationery Pall. Après tout ça c'est Stationery Pall. Et les Roger et Robert là ça vient de Grèce. Vous voyez ça un peu penché. Je ne sais pas cadrer, je suis désolée. Là c'est peut-être un peu plus droit. Voilà. Mais par contre pour ici on ne sait pas trop quoi mettre avec mon copain. On ne sait pas si on met des étagères ou pas. Parce que ça fait très 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 blanc. Donc là il y aura un néon comme je vous le disais. Mais là en face c'est pas ouf. C'est très blanc. Juste regardez Verdi. Elle est éclataxe. Je pense qu'elle a chaud parce qu'il fait vraiment chaud dans l'appart. Surtout avec l'ordi de mon copain là. Il chauffe beaucoup beaucoup beaucoup. En hiver au moins on n'a pas froid. Mais en été on crève de chaud. Ça va Verdi ? Mon amour. Bah ouais. Il y a une touffe qui est partie Tuket. Ramasse là. J'en ai un peu plus de tes touffes. Donc maintenant il faut trier tout ce bordel. Je ne sais pas si je vais avoir la foi aujourd'hui. De toute façon mes livres je les garde. Mais c'est juste qu'il faut les réagencer. Il faut... Je ne sais pas. Il faut faire quelque chose. J'aime bien cette partie avec Triton. J'aime bien comment c'est agencé. Là aussi il y a plein de couleurs. J'aime bien. Sinon je peux essayer de trier ce qu'il y a dans ces bacs là. Parce que c'est un bordel aussi pas possible. Je vais essayer de faire ça. Je sens qu'il y a beaucoup de travail. Bon on est une heure plus tard je pense. J'ai fait le tri au niveau des boîtes. Donc j'ai vidé 4 boîtes. Et j'ai essayé de répartir là dedans. Donc il y a des cahiers, des feuilles, des classeurs. Après c'est tout ce qui est voiture et logement. Mais déjà ça c'est bien parce que j'ai vidé. En fait j'ai jeté pas mal de papiers qui me servaient plus rien. Genre des contrôles de droit. Des choses comme ça que je gardais au cas où. Parce que vu que je faisais du droit je les gardais. Je me suis dit bon on va nexter. On va passer à autre chose. Et je vous ai fait des stories sur Instagram pour vous montrer comment je faisais mes fiches et tout. Enfin tout ce que j'ai retrouvé je voulais partager sur Instagram. Je vous ai mis ça dans la story permanente bureau. Bureau fiche. Je ne sais pas comment je vais l'appeler. Je vous mettrai ici pour vous montrer où est-ce que ça se trouve. Comme ça si vous avez loupé la story au moins vous pouvez la retrouver. Je vous ai montré mon emploi du temps de L2DroitsSciencespo. Mes fiches de droit. Enfin comment je faisais des schémas et tout. Quand je faisais ça à la main quand je n'avais pas l'iPad. Plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. C'est ElisaBRTOF. Donc là j'ai trois boîtes comme ça qui sont en attente d'être remplies. J'ai d'abord tout trié. Vraiment tout 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 trié. Tout ce que je garde. Tout ce que j'ai. Et ensuite je vais trier tout ce que j'ai gardé. Donc je fais ça. Je ne vais pas vous le filmer parce que c'est hyper long. Et je pense que la carte mémoire elle va saturer. Donc je vais vous montrer l'avant après. Comme ça elle sera un peu plus simple. Bon j'ai réussi à avancer. J'ai tout mis. Tous mes cours de L2 en fait. De L2 ou de L1 je ne sais même plus lequel c'est. Je les ai mis tous là dedans. Donc je suis contente qu'il est en bas. Parce qu'en fait ça ne passe pas dans ma bibliothèque Billy de là-bas. On ne peut pas faire mal à la porte. Donc au moins c'est en bas. Ça regroupe tout dans un seul classeur. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 classeurs vides. Genre j'ai vidé mais d'une manière. Je sais de garder ce qui peut m'être utile. Mais sinon je jette tout. Genre les trucs de TD et tout. Je jette. Vraiment je n'en veux plus. Je n'en peux plus. Genre tu sais ils ne connaissaient pas le digital à cette époque-là. Donc nos TD. Genre c'était 60 pages. Le fascicule de TD par matière. J'en avais 8 je crois. Donc vous pouvez voir que ça fait beaucoup. Voilà quoi. C'est des trucs comme ça de... En plus c'est écrit hyper petit. T'aimant. C'est ça sur toutes les pages. La police c'est 8. C'est tout petit. Donc ça administratif. Au revoir. Ciao bambino les gars. Moi je ne vous aime plus. Excusez-moi. Mais non. Tu vas à la poubelle. Donc bref voilà. Je vis quand même pas mal de choses. Au moins j'ai des salles de livres. Après je n'ai plus de cours imprimés. De ma L2 et de ma L1 gestion. Donc ça c'est vraiment cool. Mais je ne sais pas trop quoi faire de mes classeurs. Donc il y a ma voisine qui va en prendre. Elle va prendre des cahiers et des classeurs. Oh j'ai un classeur de la réunion de la 10ème commission mixte franco-homanèse. Ça ça vient de chez mon père. C'est sûr ça. Enfin j'ai des classeurs du ministère de la paire étrangère. Donc voilà j'ai pu vider tous ces classeurs. Genre attendez je vais vous montrer. Vous allez halluciner. Voilà il y a tout ça. Il y a tout ça. Ça prend beaucoup beaucoup moins de place. Déjà au dessus il y a un vide maintenant. Donc maintenant il faut juste savoir où est-ce que je les fous. Est-ce que je les garde. Est-ce que je les donne. Est-ce que je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Voilà. Après c'est que des livres que j'ai. Des livres de cours. Donc ça je les mettrai en dessous de mon bureau. Puis on aura fini le tri au niveau de mes... Mes cours. Je suis contente. On ne sait pas que j'allais y arriver. Donc là il est actuellement 6h moins le quart. Déjà ça fait un peu plus de 5h que je suis en train de faire ça. Mais je remarque que j'ai beaucoup beaucoup de feuilles A4. Des feuilles copie double, copie simple etc. J'en ai beaucoup sauf que je ne les utilise pas du tout. J'ai vidé aussi là. Donc là il y en a deux en moins. Il y en a un en moins. Donc ça c'est plutôt cool. J'ai retrié tous les cours de droit L1, S1, L1, S2. Et là c'est toujours bordel. Donc là je vais mettre mes cours juste en bas. Comme ça je ne les verrai pas trop. Genre ce genre de livres, vous savez de la compta etc. Enfin ça n'a rien à faire là. Donc je vais les mettre en bas. Tout ça là, tout ce qui est par terre là, je vais les mettre ça en bas. Bonjour moi Chacha, qu'est-ce que tu fais dans la bibliothèque ? Tout le temps il se met là. Bon ça c'est complètement pété. Je ne sais pas pourquoi je l'ai gardé. Je crois que c'était ma soeur qui me l'avait offert. Pété en plus. Et ça j'ai retrouvé. Un adulte contouring, la coloring. Contouring. Un mec qui allait en faire le bronzer. C'est incroyable, c'est vraiment toi en plus. Hipster, t'as un hipster mon coeur. Si. Tu mets des sous mon coeur ? Mais vas-y mets-en encore. Vas-y mets des sous. Deux centimes, ouais. Un coeur. Waouh. Un coeur. Les pièces de 2 euros. Allez mon coeur. On va partir aux vacances. Ça fait au moins une glace. Ça va, on te dérange toi ? Je suis en train de bouffer mes factures. Il est 18h12 à 19h. J'arrête de ranger parce que je m'en peux plus. En plus il y a la villa à des coeurs brisés. Après il y a le reste du monde pour regarder. En tout cas j'ai bien avancé au niveau de mes cours. Ça je suis trop contente. Là je suis en train de regarder, à prendre ce genre de bac pour mon meuble qui va être en dessous en fait. Le problème c'est que le meuble qu'on va prendre en dessous il y a de 40 centimètres. Ça ça doit faire 20 centimètres. Je sais qu'il y en a pas mal comme ça, peut-être sur Amazon il y en a, pour pouvoir mettre les petits crayons de couleurs, les choses comme ça. Les choses qui sont en fait là dedans et que j'aurais besoin en fait sous la main. Donc peut-être prendre des bacs comme ça. On peut noter ce qu'il y a dessus en fait. Donc c'est plutôt pas mal je trouve. Je vais voir si je peux retourner à Primark et je vais voir aussi les prix sur Amazon ou dans un autre site si c'est un peu moins cher. Parce que c'est vraiment très très bien ça. C'est vraiment très bien ça. Voilà c'est un désastre. J'avoue. J'ai vidé tout ce qu'il y avait là dedans. J'essaie de trier, garder ce que je voulais, ce que je voulais pas, etc. Donc au moins là il y a tout ce que je veux garder. Donc ça va faire un grand grand tri. J'ai des petites pochettes en fait comme ça. Donc là dedans j'ai mis tous mes stickers. Là il faut que je mette des petites choses à l'intérieur. Là j'ai mis tout ce qui est marque-pages et tout. J'adore cette pochette. Je crois que c'était une abonnée qui me l'avait envoyée. Franchement j'ai trop 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 kiffé. J'aime bien la matière. J'aime tout en fait dans cette pochette là. Avec des petits cactus et tout. Donc c'est là où je mets tous mes petits marque-pages, etc. Là j'ai mis mes petits stickers, mes crayons de couleur. Enfin ce qui traîne un petit peu. Des fiches bristoles. Chose que je n'utilise plus depuis Belle Durette. Ensuite j'ai des trousses avec plein de stylos. Le problème c'est que j'aimerais bien les enlever toutes ces trousses et les mettre dans un truc comme ça. Donc je ne l'ai pas encore comme vous le savez. Je ne l'ai pas encore. Mais en tout cas ça va changer. Il n'y aura plus ce genre de trousses. Les posca je vais les mettre dans mon petit carton à création. Parce que j'ai un carton à création. Il y a plein de choses. Il y a du papier. Il y a de tout. Là c'est mes petits notes. Et là j'ai des petits post-it comme ça aussi. Il faudra que je les range. Et sinon j'ai plein de matos comme ça. Et donc là il me semble qu'il est un peu plus de 19h. Je ne sais pas où est mon téléphone dans tout ce bordel. Mais 19h04. Voilà j'avais dit que je m'arrêtais un petit peu à 19h04. Je vais laisser mon bureau comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait... On ne voit pas le bordel. C'est bien rangé. Ça rentre pile poil. Donc je suis plutôt satisfaite. Là ce que je n'ai pas fait aujourd'hui c'est ranger les livres. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de le faire. Peut-être demain. Voilà on a encore tout ça à ranger. Il y a tout ça à ranger encore une fois. Mais on va y arriver. Petit à petit. On fait les choses bien. Déjà je suis contente. J'ai vidé tous les cours. J'ai trié tout ce qu'il y avait là-dedans. Là c'était une catastrophe. Donc j'ai mis ça là-bas en attendant. Parce que ça en fait les livres comme ça ça ira en dessous du bureau. J'ai fait pas mal de tri. Je suis contente vraiment. Il y a eu deux sacs poubelles qui sont partis à la poubelle. Puis il y a tout ça maintenant qu'il faudra ranger. Mais j'ai hâte de recevoir mon truc comme ça Chine. Parce que c'est très 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 pratique en fait. Waouh regardez comment ça va trop bien. Regardez ça. Waouh. Dites que c'est beau s'il vous plaît comme ça. Et mets ses livres de son côté. Ça remplit la bibliothèque. De ton côté. Du coup c'est trop bien. C'est ça en le met. Bah super. Bah en bas. Oh. Regarde. En bas ça passe. Ah moi j'ai ça. Là je pense que ça irait bien. Dites dans les commentaires que ça ira bien. Bref je vous montrais juste ça. Donc on a pris des livres. Et au moins ça remplit la bibliothèque. Dites dans les commentaires si vous voulez que c'est magnifique. Que ça va trop bien dans cette place là. Comme ça il arrêtera de me faire chier. Allez check it ! Alors ! Du coup nous sommes quelques jours plus tard. On a un petit peu rangé la bibliothèque avec mon copain. J'ai aussi reçu ma nouvelle prise. Enfin ma nouvelle multiprise. Mon bureau c'est toujours Bagdad. C'est une catastrophe. Du coup on a rangé en fait cette partie là. Cette partie là c'est un peu le bordel parce qu'on sait pas trop quoi mettre. Donc pour l'instant ça reste comme ça. Vraiment on sait pas trop. Donc pour la partie de droite on a mis en fait les Picsou. Et en fait je voulais le 217 au niveau des super Picsou géants. Mais le problème c'est qu'à ce que pareil il est rare. On peut pas le trouver. Parce que c'est vrai que même sur le site de Disney Magazine. Et bien on le trouve pas. Y'a que le 216 et le 218 mais pas le 217. Du coup je suis dégoûtée. Je ne peux pas finir ma petite image. C'est chiant. Du coup j'ai mis ma figurine Donald ici. J'ai mis d'autres Picsou ici. Et j'en ai mis d'autres avec la figurine de Picsou. Là mon copain a voulu mettre tout ce qui était recettes. Ensuite y'a les BD Les Blondes et quelques livres que j'aime bien. Et ensuite les autres BD que j'aime un peu moins. Mais que j'aime bien quand même garder avec moi. Donc les blagues de Toto, Real Life, les Martins et tout le bordel. Ensuite on a réussi à ranger des choses ici dans son armoire. Donc on a mis des X-Men etc. On a mis Harry Potter. On a mis d'autres choses. Donc là après c'est vide encore une fois. Mais il mettra des choses. Et là c'est totalement vide. Donc je sais pas quoi mettre ici. Peut-être... En fait je peux pas mettre mes cours. Parce que mes cours ils rentrent pas. Le classeur il rentre pas. C'est super chiant. Donc ouais. Parce que je voulais mettre en bas mes cours. Mais ça rentre pas. Donc du coup je sais pas encore quoi mettre dedans. Mais de toute façon on trouvera à un moment donné. Au niveau de tout ce qui est tri. On a fini en tout cas. On a su ce qu'on gardait. Ce qu'on gardait pas. Je sais pas comment ranger mon bureau. Donc est-ce que je vais les remettre dans ça là. Dans les petits tiroirs. En attendant d'avoir les meubles. Parce qu'en fait j'ai vu des cachettes. Comme je vous ai montré là de chez Primark. J'en ai vu aussi à Leroy Merlin. C'est des cachettes en 40 cm. En plus c'est la bonne profondeur et tout. Sauf que mon copain il m'a dit. Ouais on attend qu'on ait les meubles et tout. Pour voir. Et en plus il aime pas trop ce style de cachette. Mais moi j'aime bien. Donc c'est pratique pour ranger les choses. Voilà. Donc j'ai l'impression de pas finir vraiment ce que j'ai fait. Ce que j'ai entamé. Donc je vais quand même un petit peu ranger le bureau. Pour pas que ça soit en bordel. Installer ma prise électrique. Mais voilà j'ai pas l'impression que j'ai fini en fait. Tu vois. Enfin ouais c'est pas fini. Je voulais vraiment finir dans cette vidéo là. Mais je pense que je vais vous garder un petit peu de surprise. Pendant les vlogs travaux pour le bureau. Pour vous montrer vraiment ce qu'on va faire et tout. Parce que... Ouais mais je suis déçue. Regardez la bibliothèque. Donc bon j'aurai vraiment pas le temps de tout finir. En plus aujourd'hui j'ai pas mal de montage. Et j'ai ma valise à faire pour aller chez mon père. Du coup je vais ranger le bureau. On va faire le petit claquement de doigt là. 1, 2, 3. Et voilà. Donc voilà. En tout cas ça va me faire un bel espace de travail. J'aime beaucoup cette partie là. Parce que dans le sac à papier j'ai mis quelques wash tape. Mais j'ai mis aussi des câbles. Et comme ça ça range super bien les câbles je trouve. J'ai mis une fitonia dans ce petit pot panda. Pour faire des petits cheveux. Je trouve ça assez joli en plus. Le problème c'est qu'elle est un petit peu abîmée. Donc j'espère qu'elle va vite reprendre. Et puis bah voilà. Pour le restant je vous ai déjà tout raconté. Là c'est le bordel de mon copain. Donc voilà. On va s'arrêter sur cette note positive de rangement de bureau. Et pour ce qu'on va faire. Donc j'ai pas de plan 3D. Parce que vraiment c'est un truc très très simple qu'on va faire. Ça va être un... Bon on va garder notre planche de bureau. On va mettre des pieds là au milieu. Là ici à la place des meubles comme ça. Ensuite un autre pied là. Et derrière en fait on va mettre des bestas. Donc c'est des meubles un peu comme les billies si vous voulez. Qu'on va mettre en dessous. Alors au début on voulait les accrocher au mur. Et que ça soit pas posé par terre. Sauf que bah je pense que ça va pas trop être possible. Parce que tout ça là c'est très très lourd. Donc c'est un petit peu galère de le laisser en lévitation. En sachant que c'est pas du porteur qu'on a. C'est du placo. Donc on a préféré le mettre sur des pieds. Donc on va prendre des pieds. On va prendre le besta. Et on va prendre aussi un besta avec des passe-cables. Pour pouvoir accrocher en fait son bras là ici. Parce qu'en fait ça ça tient ses deux écrans. Donc faut vraiment avoir quand même une certaine largeur derrière. Pour pouvoir l'accrocher. Parce que c'est très très galère à l'accrocher. Du coup on faut qu'on prenne un meuble. Comme un meuble TV si vous voulez. Où pourra passer les câbles. Donc les meubles coûtent 45 euros unités. Donc il nous en faut deux. Faut qu'on achète aussi deux étagères chacune. Donc quatre étagères en tout. Donc en gros ça nous ferait à 100 euros, 120 euros. Voilà donc je trouve que c'est... Et ça va pour du rangement. Et ça va un petit peu changer la pièce. Et du coup ce genre de petit meuble ça va aller dans le dressing. En plus ça passe tout pile. Voilà si vous voulez suivre les prochaines aventures. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. On va faire le petit travaux. Et je pense que ça va faire du bien. Du bien ici. J'espère vraiment recevoir mon néon assez rapidement. Voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là. C'est toujours parfait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos que je trouve juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.